Toute la vallée des mouvements en bas, là-bas à gauche, c'est le village Lao Tchai, alors à droite, le voisin, à 1 km de Lao Tchai, le village s'appelle Taban, deux communautés complètement migrantes, là-bas Lao Tchai habité par le monde. Taban, dans le même balai, rien qui change de trop dans cette partie de cette vallée, les aïs habitent, voilà, c'est intéressant ça, deux ethnies qui habitent dans le même balai, pas très loin, pas de barrières, pas de pontiers, ils vivent en compétition. On visite des villages et des maisons complètement perdues comme ça, pas de connexion entre ceux qui habitent ici au reste du monde. Oui, c'est la seule à s'en venir à la maison, ils sont complètement tranquilles, en mode de vie, en particulier, fort de vie, là. Vous voyez bien le canin ? Il y a d'autres qui roulent en bas, là. On voit souvent des enfants partout, on les voit jouer, s'amuser ensemble, dans des conditions totalement différentes des villes. Voilà, c'est un village des manois, c'est un peuple qui habite en haute montagne, qui vient vivre au Vietnam depuis très longtemps. C'est un peuple, un siècle à demi autour, et puis ils s'installent dans la montagne, ils vivent à la montagne comme ça, très dépendamment, en fait. Et ils n'ont pas besoin de déconfort, ils vivent ensemble. Et c'est très beau d'avoir un meilleur village, on se croit pas quand même. Voilà. C'est quoi ça ? Bête bête, c'est un buff. Mais tout seul, il est en train de manger des herbes. Il me regarde comme je le regarde. Tout le monde s'étonne envers de se voir ici en pleine rivière. Normalement, c'est son territoire. Allez, on le laisse tranquille. Allez, le paysage est comme ça. Ça va le coup ? Un autre. C'est la journée des buffles. On en a vu trois jusqu'à maintenant. Celui-là, il est beau, il est beau, il est beau. Ah non, il y a un autre. Il y a quatre buffles. C'est une mère avec son fils. Ça va. Maintenant, les buffles, les mains sont beaucoup plus vigilantes pour protéger les huîtres. Mais d'ici là-bas, ça fait peut-être 7 mètres, 8 mètres. Donc, pas de problème. Allez. Tape. C'est de traverser les villages. De voir comment ils vivent. En grosso modo, il y a quelques images pour se montrer les affaires. Toutes ces idées, notre robot, pour la vivre des gens. Alors que maintenant, on va faire une couverte de la nature. On va traverser la jungle. La forêt. Il y en a. On prend le bambou ici. Et on va traverser à pied. Et c'est intéressant de voir. La nature est magnifique ici. La confort contre l'eau Le chemin... C'est toujours dans l'humidité, très grande l'humidité d'ici, donc c'est assez humide là et même quand il fait beau depuis 3 jours, le chemin reste encore mou, j'espère que vous avez des chaussures de marche confortables, ce qui vous permet de ne pas tourner facilement dans la boue et puis surtout vous permet de mettre des boutons d'y va bien, quand ça glisse, le chemin. En 5 ou 6 heures de matin, sous le bouton et après avec des visages comme ça, est-ce que ça vous suffit ? Ça vous invite à vivre ? Voilà la chambre, c'est la même maison. Amica House. Voilà la chambre. C'est une chambre double avec un dégneur, un lait confortable, avec des câbles très très épais, des fenêtres qui doivent appuyer sur les champs, sur la vallée du mouloir et autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada